En réalité, moi je vous déconseille d'immigrer en Allemagne. Je sais que venant de moi, les gens vont être déçus, les gens vont dire « Tu es un binaire ou bien quoi en fait ? » Que c'est toi qui demandes aux gens de vendre leur maison pour immigrer en Allemagne. Et comment ça peut encore être toi qui leur déconseille d'immigrer en Allemagne ? Quand je suis en P.O. de retraite comme ça, c'est parfois le temps pour moi de me poser, comprendre certaines choses, pourquoi quoi ? Et c'est le seul moment où vous avez l'occasion de voir des vidéos de moi où je vous dis la vérité de façon crue. Je vous dis les choses comme il se doit en fait. Raison pour laquelle je dis, moi je vous déconseille en fait. Parce que les éléments dont je vais dire là, si vous n'êtes pas prêt à supporter ces éléments, je vous recommande de ne pas immigrer à l'Allemagne. Restez en Afrique, vivez votre vie avec vos parents, vous êtes heureux tout et tout. Je veux commencer à le premier point. Si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à prendre de vraies décisions, en ce qui concerne votre vie, c'est-à-dire j'appelle ça la maturité émotionnelle. Moi je vous déconseille d'immigrer en Allemagne en fait. Je vous déconseille. Parce qu'en Allemagne, il n'y a plus ton père, il n'y a plus ta mère, il n'y a pas ta famille. Très souvent, tu es seul. Seul oui en réalité parce que tout ce que tu auras ne seront que tes amis. Tu pourras rencontrer certains aînés. Mais ta véritable famille, ceux qui ont ton sang, ne sont pas là. Ceux dont l'amour n'est plus à justifier ne sont pas là. Et il sera difficile de savoir ce qu'ils veulent réellement ton bien. Et ceux qui sont certainement des hypocrites. Ce qui fait qu'il te faut avoir la maturité émotionnelle pour pouvoir cerner, je prends quoi de qui et pourquoi. Ce n'est pas cette maturité émotionnelle là. Vous allez tomber, vous allez même finir à la dépression. Je vous dis la vérité en fait. Parce qu'il y a des situations que tu vas vivre que tu ne vas pouvoir dire à personne. Mais que tu vis ça à l'intérieur de toi. De là, il faut savoir stabiliser à l'intérieur. Comment je fais face à ça ? Parce que je dis souvent que ce n'est même pas souvent conseillé même d'appeler la famille pour tous les problèmes dont on vit ou dont on rencontre. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des problèmes, eux, ils ne peuvent pas résoudre. À part rien qu'avec les conseils. Donc, le dire très souvent, c'est aussi leur affecter émotionnellement. En Allemagne, tu vas très souvent, ça se va très souvent dans l'environnement de stress. Pour ceux qui sont étudiants, vous avez les trucs qu'on appelle drittefaiso. Vous avez les devoirs. Bref, le stress aide pas, que ce soit dans les lettres. En Allemagne, il y a, je vais dire, le système d'ouvrir les boîtes à lettres en fait. Chaque jour, quand tu ouvres les boîtes à lettres, il y a toujours, je vais dire, chacun son cœur bat toujours un peu. Parce que, parce que, tu ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas, dedans en fait. Tu peux oublier un jour que tu passais seulement comme ça, ton téléphone a téléchargé quelque chose entre guillemets. C'est une amende qu'on a déjà été déposée comme ça. Je connais beaucoup de personnes qui payent même des factures jusqu'au jour et qu'eux-mêmes ne savent pas comment ça s'est passé. En fait, c'est ça les réalités de l'Allemagne. C'est ça. C'est ça les réalités de l'Allemagne. Qui venait d'arriver ici, on me parlait de ça beaucoup d'aînés et je m'ai toujours dit non, moi, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de calme, de tranquille. Je ne cherche pas le point de vue et tout. Jusqu'à ce que plusieurs m'arrivent en fait. Jusqu'à ce que je comprenne en fait. Jusqu'à ce que je devienne mature émotionnellement entre guillemets. oui, 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 il faut avoir cette maturité-là. C'est-à-dire, premier point, savoir s'éner avec qui s'entourer pour prendre certaines décisions. Savoir à qui demander quoi. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un te conseille bien dans un domaine qu'il est apte à te conseiller dans un autre. Non. Mettez chacun à sa place. Mettez chacun. c'est l'erreur que je vois beaucoup de jeunes faire. Demander conseil pour tout à une seule personne. C'est faux. En Allemagne, tu fais ça, tu vas tomber. Tu ne peux pas demander les conseils des études, par exemple, que tu fais dans le business. Tu ne peux pas demander les conseils du business. Bien sûr, il y a des gens qui ont un angle de vue global, mais ils sont très rares. Je dirais même il a toujours un domaine où il est expert, mais le reste très souvent. Quand tu comprends, ils sont toujours à terre en fait. Donc, raison pour laquelle il faut avoir, je veux dire, cette façon-là de savoir que tel peut me conseiller pour telle chose. Mais pour telle chose, je ne demande pas conseil à tel. Je ne sais pas si on se comprend en fait. Il n'y a pas sans des gens qui vont vous tracer un canevas que vous allez suivre. Non. Ce que tu vas passer le temps à vivre sa vie au lieu de vivre ta vie. Attention. Tu as le droit de vivre ta vie, pas la vie de quelqu'un d'autre. J'insiste vraiment là-dessus en fait. Parce que ce que je vois, c'est que très peu de personnes ont cette maturité émotionnelle de savoir que même à mon père, je ne peux pas demander les conseils. C'est tout. De savoir cela. premier point, maturité émotionnelle. Comment tu t'entoures, à qui demander quoi et pourquoi, comment je progresse. Le deuxième point, maintenant, on va parler du travail. Si tu n'es pas prêt à travailler, tout ton argent part dans le loyer. C'est le loyer qui est le plus gros poste de dépense. Il faut laisser mon avis. Il faut laisser. Il faut laisser. Laisse, laisse. 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 Oui. Si tu n'es pas prêt à travailler, tout ton argent part dans l'assurance. Tout ton argent part dans le loyer. Tu ne vois rien. Laisse. Ici, on travaille très souvent pour la maison et le loyer. C'est ça, les réalités qu'on ne vous dit pas. C'est ça, les réalités qu'on ne vous dit pas. Oui. Si tu n'es pas prêt à supporter, raison pour laquelle j'ai parlé en premier point, le maturité, supporter les critiques, les railleries, même les actes de racisme. Parce que tu ne peux pas te plaindre du racisme. Tu es dans leur pays. J'aime souvent le dire. Ça, j'ai dit souvent beaucoup. Même à tes enfants, même dans 20 ans, vous allez rappeler qu'ils sont étrangers ici. Je ne sais pas plus laquelle du tout. Ceux qui sont là, réfléchissez toujours comment on rentre. Bien, familiarisez vos enfants. Ça, c'est un message au parent. Familiarisez vos enfants à l'Afrique. Ne les déconnectez pas de l'Afrique. Vous allez payer ce prix-là. Vos enfants vont payer ce prix. Vos petits-enfants vont payer ce prix. Que tu le veux ou pas, on va toujours les rappeler à un moment que vous n'êtes pas chez vous, mec. Tu ne le veux pas chez vous. On va toujours vous rappeler. Et je veux dire, ce n'est pas quelque chose de... On aurait bien tous voulu que ça se passe beaucoup plus mieux que ça. On aurait bien tous voulu que... Ça, c'est... Comment je vais dire ça? Que ce ne soit pas comme ça. Mais la réalité nous montre que ce n'est pas comme ça et ça ne va jamais être comme ça. C'est ça que la réalité nous montre. Il ne faut pas qu'on refuse d'accepter cette réalité. Jamais. Puisque même dans nos propres pays il y a le tribalisme, pourquoi tu veux que tu viennes en Allemagne maintenant, tous les blancs commencent à t'aimer? Pourquoi? Tu penses qu'ils sont fiers lorsque tu viens manger leur richesse? Pourquoi ils vont être fiers de ça? Pourquoi ils vont être fiers du fait que tu viennes manger leur richesse? Tu viens... Pourquoi? Bien sûr, tous on aura voulu que ça se passe beaucoup plus mieux mais ce n'est pas le cas. C'est la réalité. Donc vous dites, si tu n'es pas prêt à vivre parfois certains actes de racisme, certains actes que ce soit ma entreprise, si tu n'es pas prêt à vivre quand on te fasse parfois, on te montre parfois cette place-là de façon cash, directe. Non, si tu n'as pas ce cœur-là, si tu n'es pas prêt à supporter ça ou bien tu es du genre lorsqu'on te touche émotionnellement, tu pleures tout et tout. Non, il faut laisser mon cher. Il faut laisser. Il faut laisser. Parce qu'on va te rappeler cela jour et nuit. Que tu le veuilles ou pas, on va te rappeler cela. Oui, c'est ce qu'on ne vous dit pas. En arrivant, parfois, tu peux m'entrer dans le bus, dans le train, la personne fait comme si, comme si toi, tu étais un singe. En fait, tu vas, bref, pour ceux qui font la formation, tu vas vouloir fléguer quelqu'un, il va faire comme si non. Toi, tu n'as pas ce droit-là. Oui, oui, oui. Maintenant, ça sera à toi de, de, comment je vais dire ça? de savoir comment gérer les choses, d'avoir cette maturité-là. Comment je prends quoi? Je mélange comment? Comme je dis souvent. Oui, ce sont les réalités que vous allez vivre. Ce sont les réalités que vous allez vivre. Si tu n'es pas prêt parfois à dormir deux heures par jour pendant une semaine, deux semaines, parce que tu dois struggle pour un objectif, il faut laisser l'Allemagne. Oui, il faut abandonner l'Allemagne si tu n'es pas prêt. Parce qu'il y a n'importe comment, tu vas te retrouver dans des situations d'urgence. Et si c'est venu en Allemagne, on parle d'immigration. Donc, si c'est votre première fois ici, abonnez-vous, cliquez sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme je dis tantôt, si tu n'es pas prêt à parfois subir ce stress-là, parfois on fait quatre jours ou parfois sans dormir, ne viens pas en Allemagne. Ne viens pas! Ne viens pas! Parce que ça va très, très vite. J'ai cru carrément que ce chien m'avait mordu. Puisqu'il ne voyait pas. Je vais le laisser comme ça. Je viens lui. J'ai cru carrément que ce chien m'avait mordu. Puisqu'il m'a touché la main. Il faudrait encore une réalité en fait. Si vous n'êtes pas prêt en fait de cela, de vivre parfois cela, si vous n'êtes pas prêt. Voilà, ça, il m'a acheté son chien, il fait comme si... Je ne sais pas en fait. Mais c'est une amende de 10 000 euros lorsque le chien est mort comme ça. C'est bien pour vous avoir vécu en live. Il a cru vraiment qu'il m'avait mordu en fait. Le gars m'a carrément démoralisé. Bon, c'est ça le game. Comme je le disais tantôt, c'est ça. Si vous n'êtes pas parfois prêt à vivre ça, tous les points dont j'ai cité vraiment, il faut réfléchir en cause et bien. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle va aider quelqu'un. Et je vous dis à très bientôt. Réfléchissez bien de prendre votre décision pour l'Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada